Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pomeray. Et ce matin nous sommes en direct en studio avec Arnaud Lécuyer, il est président de Dinant Adlomération, maire de Saint-Potent dans les Côtes d'Armor, je le dis pour nos auditeurs lointains. Et il est avec nous en direct donc au micro de la matinale. Bonjour Arnaud Lécuyer. Bonjour. Alors Arnaud Lécuyer, on va parler de politique, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous n'en avez pas fait mystère, vous soutenez Loïc Chenet-Girard, qui n'est pas encore finalement le candidat déclaré à sa succession pour les élections régionales. Et oui, Loïc Chenet-Girard est encore le président de la Bretagne, président des Bretons et des Bretons. J'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il soit candidat. Et dans ce cadre-là, moi je soutiendrai avec beaucoup d'enthousiasme parce que je connais l'homme. C'est un pendu, un peu têtu. Têtu dirons-nous, têtu en breton, tenace en français. C'est quelqu'un qui avance, qui avance avec beaucoup de conviction, beaucoup d'humilité aussi. Et voilà, le personnage me plaît. Je le soutiendrai comme j'ai soutenu toute l'action politique qui a été la sienne avec Jean-Yves Vaudrian en 2015. Et puis voilà, maintenant aux commandes de la Bretagne depuis 2017. Alors on va parler du bilan, si on peut s'exprimer ainsi. Même si pour l'instant, la présidence de la région est toujours, comme vous le dites, Arnaud Lécuyer, assuré par Loïc Chenet-Girard. Aujourd'hui, il y a une petite clarification peut-être à faire. On voit qu'il y a une petite fraction, en tout cas ça se fractionne au niveau de la région avec Thierry Burleau, que nous avons reçu récemment au micro de la matinale, qui a décidé de se porter candidat, mais pas tout à fait sous l'étiquette majorité présidentielle. Ça reste encore à préciser. Et puis on reproche peut-être à Loïc Chenet-Girard, bien de ne pas avoir clarifié non plus, d'avoir soutenu, il l'a dit hier dans le live de nos confrères de Figaro, qu'il avait voté pour Emmanuel Macron, mais il se présenterait, possiblement, sous l'étiquette de gauche. Alors comment on peut clarifier ça pour les électeurs futurs ? Loïc Chenet-Girard a eu cette honnêteté, je crois. On reproche souvent aux politiques de faire de la langue de bois. Il a eu cette clarté sur son vote à l'élection présidentielle. Je crois qu'il n'avait pas été le seul à avoir été, je dirais, dans un premier temps séduit par le président de la République, au moins dans sa campagne électorale, qui avait fait beaucoup de promesses, qui était une promesse aussi républicaine, une promesse aussi pour les gens de gauche. Voilà, la promesse a été déçue au cours de ce mandat. Mais je crois que Loïc Chenet-Girard, en tout cas, lui, il a été très clair. Il veut poursuivre la majorité actuelle, avec la majorité actuelle, c'est-à-dire des communistes jusqu'aux marcheurs de gauche. Et je crois que ça, c'est la meilleure façon de rassembler pour la Bretagne. Et ensuite, sur l'éventuelle dissidence, elle n'est pas encore officielle, pas encore actée de Thierry Burleau. Rappelez, un, que Thierry Burleau est aujourd'hui le vice-président de Loïc Chenet-Girard, qu'il conduit la politique qui a été définie par la majorité de Loïc Chenet-Girard. Et prendre peut-être une métaphore footballistique, vous savez, moi, je suis footballeur, footballeur amateur. Mais on ne va pas dans l'équipe adverse pendant les arrêts de jeu. Voilà, on reste dans son camp. Loïc Chenet-Girard, donc politique plutôt rassembleuse, on pourrait le dire comme ça, a reçu le soutien des communistes, du Parti communiste. Est-ce que c'est important aussi, est-ce que c'est fort pour marquer à gauche ? Si là aussi, je peux imaginer la métaphore footballistique. Oui, c'est important. Alors, dans la métaphore footballistique, Loïc Chenet-Girard, c'est le capitaine, milieu de terrain. Voilà, et effectivement, il a besoin d'avoir des élus communistes, des gens qui sont engagés. Aujourd'hui, il y avait des élus de sensibilité communiste, Gérard Laëlec en code armor, Gabi Cadieux, également pour les codes armor, Éric Berroche, Katia Kruger en Ile-et-Vilaine. Donc, il y avait déjà des élus communistes, de sensibilité communiste. Et cette fois-ci, ce qui est peut-être la nouveauté, c'est que le Parti communiste soutiendra la démarche engagée par Loïc Chenet-Girard, une démarche de rachamblement, que l'on essaye de voir la plus large possible, effectivement, avec des élus régionalistes. Paul Molac, notamment et singulièrement. Voilà, Paul qui conduit aujourd'hui une belle lutte pour l'enseignement des langues régionales. Une loi qui doit passer, là, début avril, à l'Assemblée nationale. Et on espère, nous, en tout cas, qu'elle sera votée. Donc, avec des élus radicaux, autour de Stéphane Perrin, à Saint-Malo, voilà. Et avec d'autres forces, d'autres forces qui ne sont pas forcément des forces que de gauche. On essaye, en tout cas, de rassembler tous ceux et ceux qui se reconnaissent dans la démarche de Loïc Chenet-Girard. Il y aura aussi des personnes qui n'auront jamais été engagées en politique. Des personnes qui viendront du monde culturel, du monde associatif, du monde économique aussi. Et parce que c'est ça, la Bretagne. Voilà, rassemblée jusqu'à la société civile. On l'entend beaucoup, la société civile, aujourd'hui, dans cette pandémie qui nous touche, pandémie qui touche aussi, hélas, la Bretagne. On n'a pas de mur ni de forteresse pour empêcher le virus de circuler. Justement, on a senti que la région avait été très volontariste. Alors, elle est dans plein de domaines. On va y revenir. On faisait allusion à Gérard Laëlec. On pourrait parler du transport et du ferroviaire en particulier. Et je crois que ça vous touche de près, puisqu'on va parler de cette ligne d'Inan-Rennes dans un instant. Mais on a l'impression que, voilà, la région Bretagne a géré cette crise qu'elle a prise de plein fouet avec un certain apaisement. Est-ce qu'on fait un petit peu figure de différence par rapport au reste de la France ? On dit toujours que les Bretons sont un petit peu à part. Il y a une méthode, une méthode à la Bretonne. Et je crois que Loïc Chéné-Gérard l'incarne parfaitement. Et Loïc Chéné-Gérard, c'est cette volonté aussi de travailler avec les élus locaux, en confiance avec les 59 présidents de communautés de communes, communautés d'agglomérations, travailler avec les maires de Bretagne, pour faire en sorte que, dans ces moments de crise, dans les compétences qui sont celles de la région, singulièrement sur le développement économique, donc pour soutenir les entreprises, nous puissions travailler ensemble. Ça a été aussi des actions pour relancer la production de masques. J'en ai d'ailleurs un ce matin avec la coopérative des masques, la COP des masques de Guingamp, qui est une production bretonne-costar-mauricaine de surcroît, qui a été impulsée par la région de Bretagne. Ce sont toutes ces initiatives au quotidien qui nous permettent d'être mobilisés, pas d'être forcément moins touchés par le VIEUS, mais peut-être de le gérer aussi différemment. Est-ce que, là encore, on parle beaucoup de décentralisation aujourd'hui, est-ce que, là encore, on peut imaginer que le gouvernement, alors il ne s'agit pas de pointer ceci ou cela, mais le gouvernement, ou même le président de la République, aurait pu laisser peut-être un peu plus de marge aux régions, aux communautés d'agglomération, parce que, finalement, ce n'est pas pareil partout. – Effectivement, c'est un gouvernement que l'on sent assez centralisateur dans l'âme. – Voilà, on pense au virus, la gestion de la crise. – Et effectivement, nous aurions pu, et Loïc Chenet-Gérard l'a rappelé hier chez vos confrères du Figaro, la Bretagne peut être un laboratoire du déconfinement. Mais pour être le laboratoire du déconfinement, ça veut dire qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux élus locaux. Effectivement, nous aurions pu faire confiance, et je pense que les élus locaux sont prêts. Et je pense notamment, nous, sur le territoire de Dinant-Agglomération, en lien avec le préfet d'Ecoder-Mort, nous avons demandé, lorsque nous aurons plus de vaccins, nous ayons deux centres de vaccination supplémentaires, un au nord sur le secteur de Matignon, et un au sud sur le secteur de Broncone. Et donc là, les maires de toutes ces communes vont s'engager et se mobiliser pour que, dans des salles de fête, dans des salles Omnisport, nous ayons de nouveaux centres de vaccination parce que c'est important pour notre population de travailler en proximité. – Alors Loïc Chenet-Girard, vous y faisiez allusion à l'instant, Arnaud Lécuyer le disait lui-même hier, il imagine déjà la sortie de crise. Est-ce qu'il faut se projeter dans l'avenir, dans cette époque plutôt assez contrainte et morose ? Est-ce que, là aussi, c'est le rôle du politique ? – Le rôle du politique, c'est de gérer l'instant, c'est d'être en gestion sur l'instant, mais c'est aussi de donner des perspectives. Il est évident que nous sortirons de cette crise, la question c'est d'être dans les meilleures conditions au moment de cette sortie, et pourquoi pas, sur certains sujets, d'arriver à anticiper un certain nombre de choses, à tenter, à expérimenter ? Je pense notamment à la saison culturelle, rouvrir les lieux culturels. La ministre de la Culture est aujourd'hui à Dinant, Roselyne Bachelot, elle vient parler des remparts de Dinant, c'est très bien, c'est un sujet qui est très important sur notre territoire, mais on aurait aussi aimé qu'elle vienne nous parler d'une expérimentation en Bretagne sur la réouverture des lieux culturels, parce qu'à la fois les artistes, les intermittents, les élus locaux sont prêts sur le territoire de Dinant agglomération, nous sommes prêts si on nous dit allez-y, tentez, expérimentez, sur des jauges à mi-capacité, sur un respect de protocoles sanitaires. Je crois que nous ne perdrons rien à essayer et à tenter. Il y a une attente du public qui a tant besoin de penser à autre chose et qui a tant besoin du spectacle, et puis une attente évidemment des professionnels qui sont dans une détresse épouvantable. Eh bien oui, tout le monde. Je crois que cette crise, elle aura eu un impact sanitaire énorme. Nous allons arriver aux 100 000 morts, malheureusement, dans quelques semaines. Il y a eu un impact social, évidemment, avec un taux de chômage qui est en nette augmentation, et il y aura aussi un impact psychologique. Voilà. Combien aujourd'hui nous avons de personnes, personnes âgées isolées, qui viennent nous voir, moi je les rencontre en mairie ou je vais les voir à domicile à Saint-Potent. Et effectivement, les gens nous font part de ce désarroi. Les jeunes, les étudiants aussi. Je peux vous dire, le président de la République a eu cette phrase, c'est vrai que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Il ne s'agit pas de comparer les époques les unes aux autres. Je peux vous dire que moi, à 20 ans, j'aurais très mal vécu aussi le fait d'être confiné, de ne pas vivre pleinement cette jeunesse. On parle effectivement des sorties. Voilà, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir voyager, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir avoir une vie sociale, une vie étudiante. Et ça, c'est quelque chose qui marque profondément une génération de jeunesse. Donc, d'où cette impérieuse nécessité pour les élus en responsabilité que nous sommes, d'imaginer et de travailler pour cette sortie de crise. Voilà. Donc, imaginer la suite, le fameux monde d'après dont on parle beaucoup. Est-ce qu'il faudrait être justement vigilant sur ce monde d'après pour ne pas commettre les erreurs du monde d'avant ou de l'ancien monde ? J'espère en tout cas que nous allons collectivement, pas plus le gouvernement que d'autres. C'est vraiment tout le monde. C'est toute la société qui doit travailler sur les conséquences et tirer des leçons, finalement, de cette période, pour le meilleur également. Je crois qu'il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Finalement, il y a eu des nouvelles formes de solidarité qui ont vu le jour, des entraides que l'on ne voyait peut-être plus, des gens qui ne se parlaient plus dans des immeubles, dans des quartiers, dans des groupes de maisons. Voilà. Il y a des nouvelles façons de consommer également. Je pense qu'on a retrouvé quelques vertus sur le local. Et en tout cas, ça nous encourage, à nous, élus locaux, à travailler sur les circuits courts, sur le bien manger. Et je pense que le créneau qu'a développé Loïc Chéné-Gérard à l'échelle de la Bretagne, sur le bien manger, il retrouve tout son sens avec la plateforme produits locaux.bzh. Voilà. Acheter en proximité, consommons en local. C'est important, c'est vertueux pour l'environnement. Ça crée aussi des emplois non délocalisables pour des femmes et des hommes qui s'engagent chaque jour dans notre agriculture. Donc je pense que, voilà, si on devait trouver quelques vertus à cette crise, ce serait peut-être sur ces secteurs-là. Voilà. Donc, là aussi, et puis ne pas laisser les plus précaires le long de la route. Ils sont nombreux, ils seront malheureusement nombreux à cette sortie de crise. Là aussi, c'est une préoccupation d'aider ceux qui sont les plus faibles. Là aussi, je crois que les collectivités d'inagglomérations, région Bretagne, nos communes sont mobilisées. Les aides ont été augmentées auprès des associations, je pense, notamment les associations qui viennent en aide au plus diminu sur les questions alimentaires, des questions de logement également, parce qu'il y a eu des personnes qui ont perdu un emploi, qui ont vu leur salaire diminuer. Et donc, forcément, on a accumulé des précarités, qu'elles soient alimentaires, malheureusement aussi sur des questions de logement. Donc, pour nous, c'est effectivement important. C'est même essentiel, là, pour le coup, d'être présent aux côtés de ces associations, de mettre en place aussi des politiques publiques qui leur permettent d'avoir encore accès à des services, à des services publics. Voilà, sur des questions notamment d'ouverture de services, je pense aux piscines, je pense à un certain nombre de choses comme ça, de services qui doivent rester ouverts aussi parce que ce sont des services publics, parfois gratuits, qui permettent aussi à chacun d'avoir un accès à des services essentiels. Voilà, donc, faire société, comme l'on dit aujourd'hui. On parlait tout à l'heure, Arnaud Lécuyer, de la Bretagne et de sa spécificité. Sa spécificité, c'est le rail aussi en Bretagne et les transports, cher là aussi à Loïc Cheney-Girard, les transports, c'est par exemple d'Inan Rennes en train. Après 15 mois de travaux, la ligne a été réouverte, vous en êtes fait écho. 43 millions d'euros, c'est beaucoup, mais ça va changer la vie des gens qui empruntent le train sur cet itinéraire. 15 mois de travaux, des années de bataille ? Oui. Je ne veux pas dire que c'est la bataille du rail, mais on n'en était pas loin. Allez, on convoque René Clément. Et très clairement, là, on peut aussi remercier les acteurs locaux. Il y a bien entendu les élus, Loïc Cheney-Girard, Gérard Lallec pour la région Bretagne, le département des Côtes d'Armor qui s'est également mobilisé, une association locale, l'association ferroviaire Bretagne-Nord présidée par le Dinanet Théo Marteil qui s'est battue. Peut-être à des moments où d'autres n'y croyaient pas ou n'y croyaient peu, ou y croyaient peu. Voilà, ils se sont battus et aujourd'hui, nous avons la rénovation de la ligne Dinandol-Rennes et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire rendre accessible Rennes à moins d'une heure pour les habitants du secteur de Dinan. C'est quelque chose qui aujourd'hui prend tout son sens. Mobilité, domicile, travail, ça veut dire vivre à Dinan, travailler à Rennes ou vivre à Rennes et travailler à Dinan et ça, c'est quelque chose qui est efficient en termes de durée de trajet pour les habitants. C'est bon pour l'environnement et puis, c'est aussi économiquement sans doute un petit peu plus intéressant, ça peut permettre des nouvelles mobilités. Voilà, on a vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé avec le télétravail. Nous, on espère que ça va être le train travail va pouvoir aussi se développer et on n'oublie pas qu'on a fait la moitié du chemin. Dinandol, c'est une partie mais on compte bien aussi faire Dinand l'emballe et on espère que là, pour le coup, l'État SNCF Réseau qui avait assez peu participé, je dois dire, sur les premières parties, je pense là à SNCF Réseau, écoutez, nous accompagne pour faire en sorte que cette ligne Dinand l'emballe vienne aussi en rénovation très rapidement parce qu'on en a besoin. C'est la mobilité de milliers de personnes au quotidien et on ne peut pas s'en priver. Et à l'axe transversal, on parle beaucoup de Saint-Brieuc au Ré, en ligne fermée, actuellement, en tout cas en partie, pour les voyageurs c'est complet, mais pour le ferroviaire, le fret ferroviaire, il y a encore une petite partie d'ouverte. Est-ce que là aussi, ça va être une priorité de faire de l'axe nord-sud ? Ce qu'il faut regarder, c'est les mobilités, les transports dans leur globalité. Là, on avait une ligne Dinand-Dol qui a été une ligne active qui a été fermée pour travaux avec mise en place de bus. Je pense que la priorité, elle est déjà sur les lignes existantes. On a beaucoup à faire. Il y a eu la Paimpol-Guingant qui avait été rénovée il y a de cela quelques années. Et pour cette ligne-là, précisément, je souhaiterais aussi qu'on regarde les lignes de bus. Vous voulez me dire le bus, ce n'est pas le train, mais il y a des fois plus de bus que de trains. Et je crois qu'il faut regarder les mobilités dans leur ensemble. Effectivement, cette ligne n'est pas ouverte. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui à savoir si elle doit ouvrir ou pas. L'important, c'est que les gens qui veulent faire ce trajet aient une solution de trajet, que ce soit sur le train, que ce soit sur le bus, de l'autopartage, du covoiturage. Voilà, la complémentarité des moyens de transport. Arnaud Lécuyer, il nous reste quelques minutes. On va parler un petit peu de culture et de territoire. J'ai tradition de demander aux invités qui se succèdent, aux invités politiques qui se succèdent au micro de la matinale, leur point de vue sur les langues de Bretagne et sur ce sujet de la réunification dont on sent quand même qu'on n'est finalement pas loin de voir revenir Nantes en Bretagne. Quel est votre point de vue et plus largement peut-être le point de vue de la région là-dessus ? Alors, sur la question, déjà la question des langues régionales. J'étais moi-même la semaine passée à Quimper, à la grande manifestation qui était organisée par les trois associations de parents d'élèves, donc de l'enseignement du Breton, donc à Quimper. Il y avait plusieurs milliers de personnes dans la joie et la bonne humeur des manifestations, des expressions qui respiraient la joie de vivre avec des revendications aussi très fortes. Écoutez, moi-même, je ne parle pas breton. Je ne vais pas vous dire le contraire. sans se mentir. Je vous rassure, moi, je ne le parle pas non plus, mais je peux vous parler galop si vous voulez. Mais ma présence à cette manifestation, et je crois que j'ai retrouvé un certain nombre de personnes qui se retrouvaient dans cette même démarche, c'est de dire je ne parle pas breton, mais je souhaite par ma présence affirmer que ceux qui souhaitent que les enfants ou les jeunes adultes ou ceux qui souhaitent réapprendre à parler le breton puissent le faire. Et ce droit de parler le breton. Je crois que ça, c'est fondamental. Et ne pas croire que plus on parlera breton, moins on parlera français. Ça, c'est une bêtise. que de dire ça. Le breton, comme le galop, puisque nous avons deux langues régionales en Bretagne, ça vaut pour l'occitan, ça vaut pour l'alsacien, ça vaut pour le corse, voilà, et plein d'autres langues régionales, ce sont des langues qui enrichissent, enrichissent, pour nous, la culture bretonne, mais je crois aussi qui enrichissent la culture française. Et donc, pour la réunification ? Et sur la réunification, les choses sont assez claires. Il y a eu des demandes de part et d'autre, que ce soit en Loire-Atlantique ou en Bretagne. Le conseil régional de Bretagne est assez constant dans sa volonté d'avoir une réunification de la Bretagne. Pour cela, il faudra en passer par un référendum. Les premiers concernés, les premiers à qui il faudra demander, c'est les habitants de la Loire-Atlantique. Je pense qu'on ne peut pas faire sans eux et ensuite travailler à l'échelon du dessus parce qu'il y a une question aussi territoriale avec nos voisins de Pays-de-la-Loire. On parle de cette Assemblée de Bretagne aussi qui pourrait découler de ce retour de la Loire-Atlantique en Bretagne. L'Assemblée de Bretagne, de mon point de vue, on en est loin. On est en tout cas bien loin des préoccupations du moment. Je crois que les préoccupations du moment, elles sont sur la crise sanitaire. On est sur des questions qui sont très pratiques et pragmatiques. Et de mon point de vue, l'Assemblée de Bretagne, on peut y réfléchir à condition qu'on la définisse. Moi, aujourd'hui, je n'ai trouvé personne qui me définisse ce qu'est une Assemblée de Bretagne. Je pense que ça, c'est encore un horizon très lointain. Alors, on va terminer sur la politique avec cette question quand même. Là, ça y est, on commence à voir la campagne qui démarre. Campagne dans des conditions un peu particulières pour les régionales et les départementales puisque les deux élections se déroulent en même temps. Justement, on voit poindre un petit peu une autre façon d'appréhender la communication aussi en politique en ces temps compliqués. On voit aussi les gens qui sont dans la désespérance qui se tournent vers, par exemple, le Rassemblement national. Est-ce que vous craignez justement qu'il y ait une forte poussée du Rassemblement national ? Moi, je ne le souhaite pas en tout cas. Je ne le souhaite pas et la bataille politique, une de mes batailles politiques, moi, vous savez, je me suis engagé en politique comme un certain nombre de gens de ma génération le lendemain ou le voir même le jour même du 21 avril 2002. Et quand le fondement de notre engagement, il est là, je veux dire qu'on l'a chevillé au corps, on va dire que c'est ancré en nous à jamais. Donc, je peux comprendre les sentiments de désespérance, de désespoir, de désarroi et la crise sanitaire que nous vivons en est aujourd'hui une belle expression, malheureusement. Mais pour autant, le Rassemblement national et les idées qu'il porte n'ont jamais été une solution. C'est la solution du repli sur soi. Au moment où on demande l'ouverture, la réouverture, faire confiance au parti du repli sur soi, ce serait quand même quelque peu curieux. Donc, c'est pour ça qu'avec Loïc Cheney-Girard, dans les semaines qui viendront, nous aurons, et ça ne va pas changer de ce que nous faisons d'ailleurs au quotidien, nous aurons à travailler et à nous exprimer, à aller rencontrer les salariés, les ouvriers, toutes celles et tous ceux qui font la Bretagne, les capitaines d'industrie, on en a quelques-uns des belles entreprises en Bretagne, travailler aussi, rencontrer les fonctionnaires, particulièrement mobilisés, les gens du monde de la pêche, du monde de l'agriculture, ceux qui font la Bretagne au quotidien, je pense que ce sont ceux, le meilleur remède finalement à la morosité et ce sont à Moyen-Ville, eux, la meilleure des solutions pour la sortie de crise. Alors, on va se quitter car on a un petit peu dépassé le temps imparti. Arnaud Lécuyer, il se chuchote, alors voilà, on est entre nous, les auditeurs ne nous écoutent pas, il se chuchote que vous pourriez peut-être conduire cette campagne électorale si Loïc Chéné-Girard se déclare prochainement. Alors, est-ce que c'est le fait des gazettes ou est-ce que c'est réellement dans les tuyaux ? Mais j'ai entendu ça, effectivement, que c'était mon nom qui circulait, moi j'en suis un très flatté, mais je crois que quelle que soit ma place dans cette campagne, je serai de toute façon aux côtés de Loïc Chéné-Girard. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Arnaud Lécuyer, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. Vous êtes venu de Dinan pour être au micro de la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à vous. Au revoir et à bientôt. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.